La tristesse et l'isolation C'est des amis qui sont à l'école de CM Kandé, même classe, c'est des amis Ils sont allés là-bas, au Barras, il y a des pros qui sont là-bas Depuis le lundi, on les cherche partout Finalement, ils étaient sortis vers Sangomard Il y a un molle qui était là-bas, à côté, qui fait son pêche Il a vu ses mains avec ses chaussures Et immédiatement, il a laissé tout Il était venu voir les molles qui sont là-bas Il dit « Ah, j'ai vu un corps là-bas » Et on a appelé le chef de brigade, Jean de Mori, commandant d'enfant Et le commandant d'enfant, il m'a appelé et il m'a dit « Voilà, on a dit, on a un corps qui était là à côté Tu viens voir, est-ce que ce n'est pas ton fils ? » Voilà, on a appelé sa porte Ils sont venus, ils sont allés là-bas Ils sont récupérés C'est déjà parti Agé de 6 ans seulement, Hassan était un enfant intelligent à l'école Un enfant qui était au service de ses proches, selon toujours son père Ça m'a fait mal Ça m'a fait mal C'est un fils que je l'aime beaucoup Je l'aime beaucoup, il est très intelligent Mais tu vois, Dieu il est puissant Je laisse tout à Dieu C'est un gosse très intelligent Franchement Aujourd'hui, Hassan laisse derrière lui un père solitaire et une famille meurtrie Cette perte en vie humaine repose encore La problématique de la surveillance des enfants par les parents En cette période de canicule pendant le ramadan Et surtout durant la période de campagne des noix d'Anacard Par ma voix, le groupe Média du Sud présente ses sincères condoléances à la famille éplorée Que la terre lui soit légère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada